Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du Bitmaking. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir pourquoi il est important de créer des combinateurs FX dans Rezons. Que ce soit dans Rezons 5, Rezons 9, Rezons 10, enfin bref, dans quasiment tous les Rezons, les combinateurs FX ont une importance certaine, mais surtout dans le dernier Rezons, il y a énormément de possibilités à avoir avec. Donc si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, partagez un maximum sur les réseaux sociaux. Si vous vous abonnez, pensez à sélectionner la cloche. Et c'est parti. Donc là, on se retrouve dans Rezons, où j'ai simplement mis un petit rythmique avec un drum séquenceur qui joue une pattern. Donc c'est le petit truc tout simple, mais avant ça, on va déjà regarder la console. Voilà. Donc là, on se retrouve sur la console. On a les inserts, où on peut voir le bus master ici, avec l'endroit où on peut intégrer des effets en inserts, et la piste avec mon rythmique. Donc au niveau des effets, il va y avoir deux façons de faire. La première, c'est simple. Je prends un effet, donc ça c'est de façon traditionnelle, et je l'intègre directement en insert ici. Donc exemple, je fais dans la section effet, par exemple, je prends mon RX 950, et je l'intègre. Ensuite, je fais mes réglages. Mais comme vous pouvez voir, par exemple, le RX 950 n'a aucune possibilité de pouvoir enregistrer des presets. C'est-à-dire qu'on fait ces réglages, et pour chacun, chaque RX qu'on va mettre, les réglages, il faudra les recréer à chaque fois. Maintenant, si j'utilise un combinator, ça va me permettre deux choses. La première, donc je vais aller chercher un utilitaire. J'appuie sur Shift pour pas qu'il soit câblé. Et je le place. Je retourne mon rack. Je fais mes branchements. C'est-à-dire que là, le input, je l'envoie ici. Le output, je l'envoie ici. Et là, mon combinator est prêt à recevoir un effet. Je retourne dans ma section effet. Et je vais lui mettre le RX 950. Une fois que ça c'est fait, je fais mes réglages. Donc voilà, admettons, ces réglages-là, je les trouve bien. Je vais sélectionner. Je clique droit sur le combinator sélectionner apparence. Et je vais aller lui chercher une interface. Voilà, hop. Et j'ai mon interface d'RX 950. Ici, je vais sauvegarder. Et je vais l'appeler, je ne sais pas. RX 950, réglage 1. Je fais enregistrer. Et voilà, maintenant, mon combinator s'appelle RX 950, réglage 1. Et il est enregistré dans mon dossier. Donc déjà, l'avantage de ça, c'est que si je retire le RX, dès que je vais aller récupérer l'effet dans mon dossier, donc je vais avoir, hop, RX 950, réglage 1. Je le glisse. Et voilà. Et automatiquement, mes réglages sont revenus. Donc déjà, ça me permet, même sur un module qui n'a pas de possibilité de sauvegarde, ça me permet tout simplement de sauvegarder des presets. Ensuite, deuxième avantage, quand vous prenez votre piste d'insert, ici, comme sur le bus, comme sur la console, ici, au niveau des inserts, vous avez la possibilité d'aller chercher des effets. Si je clique sur ma fenêtre, ici, je peux naviguer dans le browser. Je reprends mon preset RX 950, réglage 1. je double-clique et là, ce qui se passe dans le rack, c'est tout simplement, voilà, ça ne me met pas le combinator, ça me met directement le RX avec mes réglages directement dans la console. Deuxième avantage, je vais vous remontrer, là, par exemple, j'avais fait un combinator halftime. Donc, je l'intègre. OK. Donc, à l'intérieur, j'ai mon plugin VST halftime. Tous mes réglages de bouton, ici, d'assignation, sont faits. je vais vous montrer. C'est parti. Donc vous voyez ici, dans mon combinator, tout est déjà réglé. Si je sauvegarde, si je refais sauvegarde, et ici je l'appelle Halftime 2, les réglages que je viens de faire vont être enregistrés sous le combinator Réglages Halftime 2. Maintenant, je retire ce combi. Je vais ici, dans la partie Browser, et je vais aller chercher Réglages Halftime 2. Je double-clique. Mais qu'est-ce qui se passe ? Mon plugin se charge à l'intérieur et mes potentiomètres avec lesquels je peux commander mon plugin se retrouvent directement ici. Réglages Halftime 2 Et ça, ça va être la même chose si j'utilise un autre VST ou un autre combinator. Par exemple, là, j'ai mon combinator que j'avais créé avec le Decimor 2. Donc il a cette tête-là. Voilà. Quand on l'ouvre, il y a bien le Decimor 2. Et dès que je l'intègre, en passant par le Browser ici, ou alors par le Browser ici, vu que c'est exactement le même, hop, mes boutons. Sous-titrage ST' 501 Comme vous pouvez voir, ça peut être extrêmement pratique. Après, pareil, si je veux mettre un effet sur le bus master, si je passe par là en ayant préparé des combinateurs, il me suffit de double-cliquer. Maintenant, quand je vais regarder dans l'edit, mon combinator s'est chargé à l'intérieur de mon bus master, directement ici. Et bien sûr, les boutons qui ont été programmés sur le combinateur sont d'office affecté. Alors que si je prends le combinateur, en réalité, c'était un module comme ça. Et voilà. Et voilà. Donc, stéréo-imageur, compresseur, stéréo-imageur, compresseur. Tout a été intégré comme si, en fait, l'insert de ma piste devenait le combinator. Ensuite, la chose à savoir, la dernière petite chose à savoir là-dessus, c'est tout simplement, quand vous allez dans la factory soundbank, ici, vous avez all effects. Et ensuite, c'est classé directement par catégorie. C'est-à-dire, factory soundbank, all effects. Si je veux faire du mastering, j'ai juste à aller dans mastering. Et ici, par exemple, j'ai déjà direct, de fait, des processeurs de mid-side. Et voilà. Le side, le mid. Alors qu'au départ, ce processeur, c'est un combinator comme celui-ci, avec les boutons de réglages, qu'on retrouve ici, donc, pour chacun des paramètres, gain, gain, c'est ce bouton-là, qui correspond à ce bouton-là, ce switch-là, correspond à ce switch-là, à ce switch-là. Donc, voilà les principales raisons pour lesquelles il faut utiliser des combinateurs. Même pour sauvegarder les effets dans les zones, puisque, à partir d'un combinator, même pour un effet qui n'a pas forcément de sauvegarde, vous allez pouvoir enregistrer certains, les paramètres de l'effet en question. Ensuite, pour le rappeler au niveau de votre console, que ça soit sur une piste, comme là, si je recrée un instrument, que ça soit sur la piste, hop, donc ici, vous ouvrez bien l'indicateur de piste. Voilà, ça va vous permettre de choisir dans les effets. Alors, après, là, je suis de nouveau dans la bibliothèque de la Factory Soundbank, mais si vous avez vos propres effets, comme là, j'ai un dossier avec des effets que j'ai recréés. hop, si je double-clique, et voilà, mon combinateur s'est installé. Donc là, le premier bouton, il est sur le damage. Le second joue sur le filtre. Le premier switch va mettre en marche le damage. Là, ça va en marche le filtre ou ça l'éteint. Là, je peux jouer sur la résonance. Et toutes ces informations, vous allez les retrouver directement sur votre console, quand vous avez ici, les effets d'insert, vous avez vos 4 switches et vos 4 boutons, avec l'accès au browser ici. Donc, voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, qu'elle aura été relativement claire. Donc, pensez à chaque fois que vous créez un effet à le mettre dans un combinator pour pouvoir sauvegarder les réglages, même sur un rack ou un VST qui n'a pas la possibilité d'avoir des sauvegardes. Le combinator vous permettra d'en faire. Et ensuite, pensez bien à, lorsque vous chargez un effet d'insert, que ce soit sur le bus master ou sur une tranche, à passer ici par le browser. Ça vous intégrera le combinator directement à votre piste avec tous les raccourcis que vous aurez programmés pour votre surface de contrôle. Donc, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu pour ce tips. Si vous êtes, si vous vous abonnez, pensez à sélectionner la cloche bleue, partagez un maximum sur les réseaux sociaux. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode des ABC du Bitmaking. Salut, salut. Salut. Sous-titrage ST' 501. Merci.